Cet été, Paris revit. Après deux ans et demi de pandémie, la capitale française retrouve enfin ses touristes internationaux. Nous sommes about to get to the musée d'Orsay. Donc, le Louvre covers everything from the antiquities to 1848. Un soulagement pour Walid Belghali. Ce guide retrouve une activité normale après plusieurs mois d'incertitude. Décembre, janvier, on avait un peu peur, notamment par rapport à Omicron et au fait que ces deux dernières années ont été terribles. Et puis, on a vu à partir de mars énormément de réservations, des flux de touristes arriver. Et là, cet été, c'est la folie. C'est génial, en vrai, mais on a du mal à répondre à la demande. Cette famille d'Américains savoure un voyage hors des Etats-Unis. C'est une première depuis le début de la pandémie. Maintenant, les gens se sentent libres de voyager davantage et d'aller visiter d'autres endroits. Sur soi à l'étranger, puisque jusqu'ici, on allait uniquement aux Etats-Unis. Et maintenant, on peut aussi aller en Europe pour apprécier nos vacances. C'est super beau, ici. L'architecture est magnifique. Il y a énormément de choses à apprendre. C'est sympa parce qu'en Caroline du Nord, il n'y a pas beaucoup de choses intéressantes. Les demandes sont telles que Walid Belgali a doublé ses tarifs pour cet été. Pas de doute, les touristes sont bien de retour. Lorsqu'on voit, par exemple, les billets du Louvre ou les billets de la Tour Eiffel, qui sont très difficiles à trouver, tout se vend assez vite. Pareil, les hôtels, j'ai pu discuter avec eux parce qu'on travaille avec certains hôtels. Et eux nous disent que leurs taux de réservation sont complets, sont à 100%. Mais il n'y a pas qu'à Paris que les touristes étrangers reviennent. OK, are you ready ? Les premiers bilans en métropole sont très positifs. L'hôtellerie renoue avec les niveaux d'avant-crise. En mai, le taux d'occupation des hôtels a explosé par rapport à 2021. C'est même mieux qu'en 2019, avant la pandémie de Covid-19. Les côtes restent une zone privilégiée par les touristes, à Lacanau, par exemple. Dans ce restaurant à la vue imprenable, le chiffre d'affaires a augmenté de 15% par rapport à l'an dernier. On a eu un très, très beau mois de juillet cette année, notamment du Grasse-aux-Temps. On n'a quasiment pas vu la pluie de tout le mois de juillet, ce qui est exceptionnel. C'est déjà arrivé pendant 7 ans ici. Ce qui fait qu'on est sur un bilan plutôt positif. Dans cet hôtel, les chambres sont presque toutes occupées. Ça ne se présente pas trop mal pour aujourd'hui. Oui. Le bilan de l'été s'annonce même très bon. On a tout de même un beau mois de juillet 2022 avec un taux d'occupation de 92%. Un succès dont certains professionnels ne peuvent pas pleinement profiter. L'été, c'est une période cruciale pour ce restaurant. D'ailleurs, encore cette année, le carnet de réservation est rempli. Problème, impossible de trouver un chef de cuisine pour épauler ce restaurateur. Je ne suis pas surhumain. C'est-à-dire que je ne peux pas, moi, être là du lundi au dimanche de 9h à 15h et le soir de 18h30 à minuit. C'est impossible. Au niveau de ton plat du jour, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Résultat, Mario Bocchialini est contraint de fermer son établissement tous les dimanches. Il a même dû interrompre son activité 9 jours au début du mois d'août. Une première depuis 14 ans. Cet été, vous avez encore des jeunes. C'est ça, c'est ça. Ça fait plaisir. Vous avez les employés qui sont fixes plus les jobs étudiants. Donc ça, c'est plutôt agréable. Mais par contre, les professionnels, oui, ils sont. En attendant de trouver une réponse à sa question, Mario Bocchialini relativise. Le bilan de son été restera tout à fait honorable.